Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Pendant que nous louions le Seigneur, il y a une onction de tendresse de Jésus sur vous tous. Amen. Vous êtes venus à Jésus, Jésus vous a rejoints. Et ce que je voudrais vous dire de sa part, c'est ne vous découragez jamais. Le projet que vous faites pour votre vie, ne vous découragez jamais. Ce qu'il y a de bien que vous espérez que le Seigneur va vous donner, continuez à l'attendre. Le découragement est une arme de Satan. Et c'est quand Dieu est prêt de vous accorder une grâce, que Satan vous décourage le plus. Et vous dites, c'est trop tard, je n'ai plus d'espoir. Ça ne peut plus marcher. Que vous soyez venus ici est un acte de foi et de confiance en Jésus. C'est Jésus que vous êtes venus rencontrer, même si vous ne le saviez pas. La rencontre de cet après-midi aura pour but d'étudier la nécessité de la formation du caractère et de la volonté. Nécessité de la formation du caractère et de la volonté pour réussir dans la vie. Lorsque notre Seigneur Jésus, le bien-aimé, a voulu commencer sa mission, il a eu besoin des hommes. Il n'a pas recruté des gosses, il a recruté des adultes, des gens qui étaient déjà mûrs, qui avaient leur caractère. Et Jésus les a recrutés sur leur lieu de travail. Jésus les a regardés et il leur a dit, bien, suis-moi. Et ils se sont levés et ils l'ont suivi. Et leur destinée a changé. Si vous êtes là parce que vous avez entendu l'appel de Jésus, si c'est Jésus vraiment qui vous a appelé, faites confiance à Jésus. Il s'est formé les hommes pour les grandes missions. Il s'est éduqué les hommes. Parmi les disciples, il avait des milliers de disciples. Il en a choisi douze pour en faire ses apôtres. Chacun d'eux avait son caractère. Certains étaient des ambitieux. Avec leur mère, ils voulaient occuper les deux places à côté de Jésus. C'étaient des ambitieux. Il y en avait qui étaient des sournois, des voleurs comme Judas. Il était dans l'équipe. Il y en avait qui étaient des impulsifs. Des gens qui veulent tout régler par la force et rapidement. C'est encore les deux là. Jean et Jacques. Des gens qui ne voulaient pas accueillir le message de Jésus. Il disait à Jésus, mais ordonne-nous d'envoyer la foudre sur eux. Jésus a dit la foudre. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Jésus les appelait les fils du tonnerre. qui est sauvé le fils du tonnerre. Quel que soit votre caractère, quelle que soit votre situation, mes soeurs, mes frères, Jésus peut faire de vous quelque chose, quelqu'un d'autre aujourd'hui. J'ai cette assurance dans mon cœur. Et je veux que vous partagiez cette assurance de foi et cette espérance pour chacun de vous. On dit que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Qu'est-ce que vous voulez ? Que voulez-vous que Jésus fasse pour vous et de vous ? Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Lorsque l'homme naît, il est un tempérament. On classe en psychologie les tempéraments. Il y a des tempéraments nerveux. Il y a des tempéraments sanguins. C'est les gens bonheur, ils s'énervent pour rien, ils s'inquiètent pour rien. Mais ils ne bougent pas, ils sont toujours en retard. Tempéraments sanguins. Il y a des tempéraments lymphatiques, indolents, toujours en retard. Lorsque l'homme naît, son caractère est brut. Et c'est l'éducation qui doit faire de son tempérament un caractère. C'est l'éducation qui doit faire de vous ce que vous devez être. Dites-vous bien, chers amis, que Dieu vous a envoyé au monde, il vous a créé pour accomplir une mission. Et à n'importe quel moment, demandez-vous, est-ce que je suis en train d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a créé ? Lorsque vous êtes en train de vous lamenter, de vous inquiéter, de vous soucier, c'est pour ça que Dieu vous a créé ? Ce n'est pas pour chanter sa gloire et sa victoire dans votre vie. Vous devriez dire, l'esprit marche devant moi et vous ouvrez le chemin de la victoire. Dieu n'a créé aucun être humain pour être perdu. Dieu ne veut qu'aucun homme se perde. Donc ne réussisse pas sa mission. Parce qu'il vous aime. Et quand on aime quelqu'un, on veut le meilleur pour lui. Je vous le redis, lorsque nous naissons, nous sommes des tempéraments impulsifs, coléreux, violents, entêtés. C'est l'éducation qui fera de nous des caractères. Qu'est-ce que ça veut dire ? Former le caractère, c'est acquérir tous les moyens de devenir adulte. responsable. Non un personnage bien dressé, mais quelqu'un de responsable. Donc libre. Quelqu'un de libre qui n'est pas un suiveur, un suiviiste. Donc devenir ce qu'on est. Ce pour quoi Dieu nous a créés. Lorsque vous naissez, votre caractère n'est pas prêt. C'est lentement que le caractère va se poser. C'est le but de l'éducation familiale qui va développer vos capacités, vos potentialités. Aucun enfant ne ressemble à un autre. Chacun de nous a une personnalité unique. Ne vous comparez jamais à personne. Sinon vous faites faute de l'éducation. Regardez les doigts de l'âme. Les quelques lignes que Dieu a tracées sur nos doigts qu'on appelle les empreintes. Depuis que le monde il y a des milliards d'hommes qu'il y a, il n'y a pas deux empreintes qui se ressemblent. Alors vous pouvez commencer par être heureux, être fier que pour Dieu vous êtes quelqu'un. Vous n'êtes pas un numéro. Pas du tout. Vous êtes quelqu'un pour lui. Il peut vous dire « Vous avez du prix à mes yeux et je vous aime. » C'est ce que Dieu vous dit ce soir. Et lorsqu'il a rassemblé les apôtres, ils avaient des tempéraments bruts. Jésus va les éduquer. Ce qui est arrivé à Pierre est symptomatique. Parce que Pierre est le plus impulsif. L'homme qui ne l'attend pas mais qui réagit tout de suite. Si c'est toi, dis-moi d'aller sur l'eau avec toi. Jésus dit « Ok, viens. » Pierre dit « Comment ? » Et il se met à marcher sur l'eau. Il dit « Comment ? » « C'est moi-même qui marche sur l'eau là. » « Mais qu'est-ce que tu as demandé ? » « Tu as demandé à marcher sur l'eau. » Jésus dit « Viens et tu t'étonnes. » Ah, il dit « Non, ça ne peut pas être Pierre quoi. » Pierre n'est pas peur pour marcher sur l'eau. Et il a eu peur. Et quand il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer. C'est la peur qui vous enfonce. N'ayez peur de rire. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de ne pas vous marier. N'ayez pas peur de devenir prince si c'est ça que le Seigneur veut. N'ayez pas peur. Vous deviendrez des cadres. Vous deviendrez des experts. Pour Jésus, vous êtes uniques. Et lorsque Pierre en s'enfonçait, il n'a pas détourné le regard de Jésus. C'est quand il a détourné le regard pour regarder le vent et la tempête et l'eau qui dansent sous lui, il dit « Moi-même Pierre, je ne suis pas prêt pour rester sur l'eau. » Il a enfoncé. Mais ça, il a regardé Jésus tout de suite. Si vous vous découragez un peu, regardez beaucoup Jésus. Au secours ! Et Jésus a pris sa main et il l'a sorti. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il a dit qu'avec lui, tu passerais de l'autre côté. Oui, Pierre, il a été appelé à de grandes choses. Mais il a besoin d'être éduqué. L'Esprit-Saint l'a éduqué. Tout ce que Jésus a fait, ça n'a pas suffi à corriger Pierre. Jusqu'à ce qu'il a dit « Je ne le connais pas ». Et alors que Jésus était emmené pour être plagellé, eh bien, Jésus l'a regardé. Et le regard de Jésus sur Pierre a changé la vie de Jésus. Ce soir, a changé la vie de Pierre. Le regard de Jésus sur Pierre a changé, a bouleversé la vie de Pierre. Jésus vous regarde ce soir, chacun de vous. Et il va bouleverser votre vie. Amen. Parce qu'il vous aime. S'il y a une seule personne au monde qui croit en vous et qui vous aime, alors vous ne saurez jamais. Une seule personne. Je suppose que vos parents vous aiment et qu'ils souhaitent que vous réussissiez. Ils souhaitent, et je pense que peut-être vous avez un copain qui croit en vous, ou un maître, un professeur qui croit en vous. ça fait déjà quelques-uns. Mais le regard le plus important, c'est celui de Jésus sur vous. Parce que c'est un regard pur. Et il voit bien en vous. Il sait ce de quoi vous êtes capable. Il sait ce que vous avez fait. Il sait ce que vous n'avez pas fait. Et il ne se décourage jamais pour vous. Alors, c'est l'Esprit Saint qui touche le cœur. Oui, tout à l'heure, l'onction était venue pendant les chants à l'Esprit Saint. J'accueillais ça dans mon cœur pour vous. Et je me dis, Seigneur, il faudrait montrer à mes petits frères et sœurs l'importance de l'éducation du caractère et de la volonté. Ce qui compte dans la vie, c'est le caractère qu'on a. C'est-à-dire la capacité de se réaliser soi-même. La capacité de montrer qui on est. Et non pas de montrer une copie conforme des autres. Or, il faut une lente maturation pour devenir adulte. On ne devient pas adulte en un jour. Ne trichez pas, jeunes gens. Ne faites pas comme si vous étiez déjà des adultes. Ne faites pas comme si vous étiez déjà mariés avec la sexualité. Ne faites pas comme si vous aviez déjà beaucoup d'argent. Non, ne faites pas comme si. Attendez de mûrir. Attendez de mûrir. Depuis ma jeunesse, il y a des textes qui m'ont servi de guide et d'appui. Depuis que j'étais étudiant à votre âge, ces textes sont restés dans mon cœur. Quand le Seigneur m'a dit que j'irais vous rencontrer, je les ai dénichés. Il y a des textes qui datent de 1951. Je les ai ressortis. Je voudrais vous dire l'un des textes qui m'a le plus frappé. Car l'éducation la plus importante, c'est l'éducation à l'amour. Amour de Dieu et amour des hommes. Toute la vie religieuse a pour lui de vous apprendre à connaître qui est Dieu et à l'aimer. C'est ça l'éducation religieuse. A l'aimer, à vivre en relation avec lui. Toute l'éducation familiale, scolaire et autres a pour lui de vous apprendre à aimer les hommes. Et Dieu et les parents doivent vous aider à vous ouvrir à la vie sentimentale. C'est-à-dire la vie de relation affective avec les autres. Tout ce que vous êtes depuis l'enfance, votre jeunesse, la manière dont vous avez eu votre puberté, vos premières règles, votre première émission de sperme, ce que vous allez faire en ce moment conditionne toute votre vie. Ce n'est pas un jeu amusé, un jeu, une plaisanterie. Alors, première chose, si les choses sérieuses de la vie, vous vous amusez avec ça, vous n'avez plus d'atouts pour vivre. Vous ne ferez plus le poids. Laissez-moi vous citer un de mes auteurs, ceux qui m'ont marqué, qui m'ont fait prendre au sérieux l'amour d'un être humain pour un autre, l'amour d'un homme pour une femme, d'une femme pour un homme. Il dit, c'est quelque chose de grave. Ne banalisez jamais ça comme un jeu. L'amour n'est pas un jeu. Nous savons peu de choses, dit le poète allemand Rainer Maria Rilke. Mais qu'il nous faille nous accueillir au difficile est une certitude qui ne doit pas nous quitter. Il est bon d'être solitaire, car la solitude est difficile. Qu'une chose soit difficile doit être une raison de plus de le faire. Lorsqu'on est en période de puberté, on a l'impression que les autres ne vous comprennent pas. Les copains les meilleurs ils vous déçoivent. Et vous dites, il vaut mieux que je sois seul. Vaut mieux que je m'isole. Vous avez envie certaines fois d'être seul. C'est une bonne chose. Parce que pour l'essentiel on est toujours seul. Quand vous souffrez vous êtes toujours seul. Les autres ne peuvent pas comprendre. Mais si vous avez la souffrance et que vous fuyez vous rencontrerez de plus grandes souffrances. Et c'est pourquoi ce poète l'a dit il est bon d'aimer car l'amour est difficile. C'est parce que c'est difficile qu'il faut apprendre à aimer. L'amour d'un être humain pour un autre est peut-être le plus difficile qui nous soit imposé. L'absolu, l'ultime épreuve, l'ultime probation, le travail dont tout autre travail n'est que préparation. C'est pourquoi les êtres jeunes qui sont en toute chose des débutants sont encore incapables d'amour. Ils doivent l'apprendre de tout leur être de toutes leurs forces rassemblées autour de leur cœur qui bat solitaire anxieux ils doivent apprendre à aimer. Mais le temps d'apprendre est toujours un long temps de claustration. Aussi l'amour est-il pour longtemps ajourné et repoussé au cœur de la vie solitude. L'amour n'est pour commencer rien qui signifie se fondre, se donner, se dire à l'autre. L'amour ce n'est pas tomber sur l'autre, commencer par se tenir par des baisers, des caresses, ce n'est pas ça l'amour. C'est un jeu auquel vous vous livrez. Car ce serait l'union de deux êtres indéterminés et inassimilés. C'est pour l'individu une occasion sublime de mûrir. Quand vous commencez par aimer, c'est l'occasion qui vous est donnée de mûrir, de devenir un être en soi, de devenir un monde, de devenir monde pour soi et pour l'amour d'un autre. Il est bon d'aimer parce que l'amour est difficile. Ne dites-tu jamais que l'amour se dit partie de plaisir. Se fonde, c'est ça. Sans toi, je ne peux plus vivre. Sans toi, je ne peux plus manger. Je veux me fondre en toi, se fondre, se donner et toute forme d'union n'est pas pour eux. Il leur faut encore longtemps, longtemps tésoriser et amasser. C'est l'achèvement. C'est peut-être sur à quoi encore maintenant une vie humaine se vit à peine. Or, c'est là l'erreur si fréquente et si grave des jeunes gens. Il est dans leur nature de n'avoir pas de patience et donc ils se précipitent l'un vers l'autre quand ils rencontrent l'amour. Ils se pensent tels qu'ils sont dans toute leur morosité, leur trouble, leur confusion. Mais à quoi cela va-t-il les mener ? Que fera la vie de cette accumulation d'éléments presque voués au naufrage qu'ils appellent leur union ? Ils voudraient bien l'appeler leur bonheur si c'était possible et leur avenir. Chacun alors se perd pour l'amour de l'autre et chacun perd les vastes perspectives et leur potentialité. Ne faites pas du gâchis de votre vie. L'attrait de l'amour c'est une invitation à vous forger le caractère. À travers l'adolescence, à travers le désir d'aimer une jeune fille ou un garçon, ne dites pas c'est un moment de consommer. Vous n'avez rien préparé et vous commencez à consommer. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a tellement de blessures que vous vous infligez, que vous infligez aux autres. Les jeunes, j'en comprenne mal les jeunes filles. Elle a besoin de quelqu'un qui l'encourage, qui l'aime. Vous avez cru qu'elle a besoin de quelqu'un pour coucher. C'est une erreur. Même si elle le croit, rectifie là. Nous aurons beaucoup à dire sur ce thème, mais je voudrais vous dire qu'il est nécessaire à l'occasion de toutes les épreuves de la vie de forger son caractère. Les études, c'est un moyen de forger son caractère. Parce que si vous ne devenez pas un caractère, vous restez un tempérament inassumé. Lorsque nous naissons, nous ne sommes qu'un tempérament. C'est-à-dire quelqu'un qui est guidé par l'instinct. Il l'a fait, il prend, il mange, il ne demande même pas si c'est pour lui. Il est attiré vers une jeune fille, il dit il faut que je couche avec elle. Est-ce que tu sais même ce que ça veut dire? C'est l'instinct ça. Eh bien, l'instinct doit être éduqué et sinon il devient une volonté de puissance. Il y a des jeunes gens qui n'ont pas de personnalité. Le jeune homme qui ne sait pas aimer une jeune fille, qui vole de jeune fille en jeune fille, c'est un danger public. Il ne sait pas qui l'est, il ne sait même pas ce qu'il cherche. Il ment à toutes les jeunes filles en leur disant le même discours. C'est dangereux. Mais, écoutez, le tempérament c'est comme une bote d'argile. L'argile. Quand le potier prend l'argile dans la main, c'est dans sa tête qu'il y a le pot, le beau vase qui va sortir. La belle stature qui en est là. Mais nous ne sommes, vous n'êtes que des bottes d'argile. Et vous croyez que déjà vous êtes un pot, une belle oeuvre d'art. L'éducation habituelle a pour lui de faire ressortir votre personnalité, la personnalité de l'enfant. et généralement, lorsque vous êtes dans des groupes à l'école ou bien dans des rassemblements, il y a l'influence des autres qui faussent votre personnalité. Il y a trois types d'hommes vis-à-vis de cela. Il y a les gens qui veulent dominer les autres, le dominateur. Il peut devenir un ménère ou une brute. Un leader, un ménère, quelqu'un qui passe devant, qui dit allons faire du bien. Et la brute, c'est celui qui pense que tous les autres sont à son service, que toutes les femmes sont à son service. Il se croit le centre du monde. C'est un personnage dangereux parce qu'il est insatisfait. C'est un insatisfait. Il n'a pas à éduquer sa liberté. Il ne sait pas dire non à ses instincts. Il a envie de ça, il prend, il devient voleur. Il a envie d'une jeune fille, il la corrompt. C'est un pervertisseur. Il n'a pas de personnalité. Première forme de personnalité, donc, le dominateur. Il veut dominer. Il veut faire croire que personne ne lui cède. Tu sais, Jean Laos dit que tous les hommes et toutes les femmes sont à vendre. Il s'agit simplement de savoir y mettre le prix. Voyez, il n'a pas confiance en l'homme. Deuxième type de personnalité, le suiveur. Il n'a pas d'opinion. Ce que les autres disent, il dit, oui, c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Il ne réfléchit pas. Le suivant, c'est celui qui est dominé. Il n'a pas d'opinion. quand on dit chacun exprime son vote. Maintenant, ceux qui sont pour, ne levez la main. Les autres, on va voir qui est contre le président ou qui est contre le chef. On dit, c'est dangereux de manifester publiquement qu'on est contre le chef. Il dit, je propose le vote par acclamation. Tout le monde applaudit, on ne sait pas qui est pour ou qui est contre. Voilà, ça, c'est le suiveur, ça. Ne soyez pas de suiveur. dites-moi ce qu'il me propose là. Dans quelle intention il me propose cela ? Est-ce que c'est mon intérêt de faire ce qu'il me dit ? Ne soyez pas de suiveur. Et en fait, il y a la personnalité équilibrée. Il réfléchit avant d'agir. La personnalité équilibrée a un certain homme de qualité. L'homme, c'est ça que j'appelle l'homme de caractère. L'homme de caractère est persévérant dans son activité. Il ne se décourage pas vite. Il vise des buts positifs. Il n'est pas trop rigide ni intraitable. Quand on lui soumet des arguments, il examine pour voir si, effectivement, il n'y a pas à souper la position. C'est un autre grand homme que je vous citerai tout à l'heure qui dit qu'il faut coller à la vie comme on colle à un cheval. On s'ouvre sur ses souplements dans les moindres mouvements sans jamais se redire contre elle. Oui, coller à la vie. Ne vous découragez pas. L'homme équilibré n'est pas un instable. Il ne dira pas oui aujourd'hui et non demain parce qu'il a réfléchi avant de dire oui. Quand vous dites oui à quelqu'un, la personne peut dire oui, c'est un oui, c'est un oui. L'instable, c'est celui qui s'engage pour un temps. Il ne faut pas aimer pour un temps. Il ne faut pas aimer une femme aujourd'hui qui dit demain je crois que je ne t'aime plus. C'est le jeu ça. Donc, la personnalité équilibrée quand elle prend une décision elle y tient inférieurement. C'est la personnalité équilibrée qui permet de réussir dans la vie au point de vue sociale, au point de vue humaine, spirituelle, triompher dans la lutte contre soi-même. Il faut savoir dire son opinion et se tenir à cette opinion. Quels sont les comportements de l'homme équilibré ? La première, c'est la maîtrise de soi. L'homme qui est maître de soi, dit la Bible, vaut mieux que le preneur de ville. La maîtrise de soi. Par quoi commence la maîtrise de soi ? La maîtrise de soi, dit Saint Jacques, commence par la maîtrise de la langue. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce qui est bien de plus vient du malin. Si vous n'êtes pas maître de votre langue, vous ne pouvez pas dominer votre corps. C'est ce que Saint Jacques a écrit. Les gens qui sont des bavards sont des impuissants. Ils bavardent, ils bavardent, ils causent, ils causent, ils ne savent même que ça. Généralement, les bavards se vantent. Je préfère ça. Oh, je t'aimerai toujours. Et après trois jours, ils ne savent même plus s'ils t'aiment. Ils se vantent. Ils se cherchent dans les autres. Ils parlent par colère. C'est qu'ils sont des gens angoissés. Ils sont angoissés. Ils font des confidences et ils regrettent après. Pourquoi je lui ai dit ça maintenant ? Les gens qui sont équilibrés, ils savent ce qu'ils disent. Ils savent écouter. L'homme équilibré, la femme équilibrée savent écouter. D'ailleurs, dans l'éducation traditionnelle, on laisse l'enfant écouter et non parler. il y a un temps pour parler, il y a un temps pour écouter. L'éducation traditionnelle a pourvu de nous apprendre à écouter. Et le Seigneur lui aussi dit écoute, Israël. Dans la cour du roi d'Abboumé traditionnellement, le prince qui va succéder au roi qu'on appelle le Vidachou, mais il ne parle pas. Il écoute, il apprend qui sont les hommes. Il apprend qui sont les hommes. L'homme équilibré a de la discipline personnelle. Vous allez voir ça tout à l'heure quand je vais l'appliquer à vos études et à votre profession. Il sait se maîtriser. Maîtrise de la langue, maîtrise des gestes. Si vous savez maîtriser votre langue et vos gestes, vous maîtriserez vos émotions. Je vous donne l'exemple de Saint-François de Salles. Il était évêque dans un pays protestant, la Suisse. Il était évêque de Genève. Or, c'est un tempérament bouillant. La nature l'a fait bouillant. Il dit, mais je vais acquérir un caractère patient, doux, car c'est un fruit de l'esprit. Et il s'entraînait à ne pas réagir vite quand on le provoquait. Et voilà qu'un jour, alors qu'il était évêque, quelqu'un est entré dans son bureau avec d'autres, l'évêque a dit quelque chose, ce monsieur s'est fâché et a giflé l'évêque. C'était François de Salles. François de Salles est resté calme, tranquille. Ah, quelqu'un qui est là dit comment, mais ce monsieur-là, il n'a pas de cœur. On l'a giflé, il reste calme comme ça. François de Salles lui dit, tu ne veux pas que pour une gifle, je perde le bénéfice de mon entraînement depuis 23 ans. Depuis 23 ans, il s'entraînait à être calme et bête de lui. Il y a un proverbe qui dit habituellement à propos des portes noviens, depuis l'époque coloniale, le choutoumen nous racontons le choutoumen et le choutoumen Ce n'est pas ici, c'est vraiment un affront. L'évêque s'est maîtrisé. Donc, l'homme équilibré est patient. Le patient, c'est celui, c'est un maréchal de l'armée française qui s'appelle Fauche. Il dit, la victoire appartient à celui qui sait attendre un quart d'heure de plus que la mercelle. Ne tirez pas trop vite des conclusions. Ne dites pas, moi je ne réussirai pas. Ne dites pas, moi je ne me marierai pas. J'ai connu une jeune fille, elle a eu des aventures et puis, ça a mal tourné. Et chaque fois que ça tourne mal, elle comptait le nombre de 16 années. quand le compte à rebours a commencé, elle s'est dit, plus les années passent, moins j'ai de chance. J'ai dit, quitte à 10 ans. Et voilà qu'elle a atteint l'âge de 35 ans. Et c'est en ce moment qu'elle rencontre un homme qui a dit qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. C'est en ce moment qu'elle a conçu un enfant. Le temps du Seigneur est le meilleur. Le temps du Seigneur est le meilleur. Si vous compreniez, le temps de la ménopause pour la femme, ce n'est pas avant 50 ans. Il y a des ménopause précoces. Des 45 ans, on a pris régulièrement ses règles. Mais tant que la femme a ses règles, elle peut concevoir et donner un enfant. Mais pourquoi vous voulez vous arrêter avant même d'avoir commencé? Eh bien, c'est en ce moment qu'elle a conçu et c'est en priant encore que c'est arrivé. Eh bien, la maîtrise, il y a une chose, c'est quand nous disons trop vite le secret que les autres ont des pouvoirs sur nous. Il faut être un peu impénétrable. Il ne faut pas que les gens sachent trop vite ce que vous pensez. Il faut être sincère. Eh bien, si vous êtes équilibré, cela vous empêche vous permet de ne pas être des gens infantiles. Ils sont grands gojos, mais ils sont comme des enfants. Et en quoi reconnaît-on quelqu'un qui n'a pas un caractère trempé? Il accuse tout le monde sauf lui-même. Oh, si je n'ai pas réussi, mais c'est à cause de mon papa. Si je n'ai pas réussi, mais c'est telle tante. Si je n'ai pas réussi, c'est la sorcellerie. Si je n'ai pas réussi, mais c'est le professeur, celui-là, tu sais qu'il ne m'aimait pas. Oh! C'est le titre que le caractère n'est pas trempé. Alors, certains ne réussissent pas parce que leurs parents sont trop riches. D'autres ne réussissent pas parce qu'ils disent mes parents sont trop pauvres. D'autres disent mes parents sont trop sévères. Ils m'ont trop fatigué. Un autre dit mes parents sont faibles. Ils ne vont pas corriger quand il le fallait. Ou un autre, j'ai été malade, c'est pourquoi je n'ai pas réussi comme tous les autres. Mais non, aucune de ces raisons l'année valable. Ou bien encore, il a échoué, mais c'est que moi je n'ai pas la mémoire. Et puis, quoi encore? Moi je n'ai pas la chance. Ok. Moi je n'ai pas la chance. Est-ce que vous avez jamais vu le mot chance dans la Bible? où vous avez trouvé ce mot-là? C'est les charlatans, c'est les astrologues. Le chrétien n'attend pas la chance. Il compte sur la grâce de Dieu. Le don gratuit de tout ce dont on a besoin. Il demande la grâce de Dieu. Alors, celui qui dit que c'est mon destin, celui qui attribue ses malheurs aux autres ou aux circonstances, il ne réussira pas. Il y a un homme qui n'arrivait à rien, il le chouait partout, il était pauvre, sans emploi, et puis il a dit maintenant, il vaut mieux que je le suicide. le peu d'argent qui lui reste, il a été employé, il dit, il passait devant le cabinet d'un astrologue, on dirait aujourd'hui d'un beau conant. Ici, on dirait un beau conant, il consulte, il vous fait votre horoscope, c'est-à-dire votre trou, ce que l'avenir vous réserve. Le peu d'argent qui lui reste, il a été faire un bon repas, il a arrosé ça de vin rouge, et il dit maintenant, l'argent qui me reste là, je vais donner à l'astrologue, il va me faire mon horoscope pour savoir ce que l'avenir me réserve. Et quand il est allé chez l'astrologue, l'astrologue dit, dites-moi votre date de naissance. Et bon, comme il pensait déjà se suicider, il n'avait plus très bien ses esprits, il a donné une date de naissance. L'astrologue fait tous ces casques astrologiques là, d'après cette date de naissance là. Et il lui dit, mais mon ami, mais tu es à la veille de faire une rencontre formidable qui va changer toute ta vie. Et le quoi ? Tu vas rencontrer quelqu'un et tout ton avenir sera bouleversé en bien. Le gars dit, ah bon, il vaut mieux alors que j'attende un peu avant de me suicider. Vous croyez ? Oui. Le gars dit, bon, je vais aller boire encore un coup en attendant la rencontre. et il va au bar. Assis dans le bar, que voit-il ? Un monsieur arrive, le monsieur le regarde, il regarde le monsieur et dit, hein, je te connais, l'autre il dit, je te connais, un copain de classe quand il était au lycée. Qu'est-ce que tu deviens mon vieux Jacques ? Hé, toi mon gros Georges ? Hé, il commence par se congratuler. Et celui qui voulait se suicider dit, moi, bon, ça ne va pas formidablement, hein, mais je n'ai pas eu la chance, je n'ai jamais eu une occasion favorable pour m'en sortir. L'autre dit, bon, écoute, moi, ben, j'étais rédacteur en chaîne dans un quotidien remarquable. Je viens de donner ma démission. Ben, si tu étais intéressé, ça peut marcher. Le gars dit, hé, c'est la chance qu'on m'annonce. Il dit, ben, tu peux me pistonner, tu peux m'appuyer pour que j'ai cette place. Il dit, ben, tu es un vieux copain, je vais le faire. Et le gars dit, ah, le jour de gloire est arrivé. Sa vie a changé. L'ami l'a appuyé. Il est devenu journaliste. Puis, il est rédacteur en chef, lui aussi. Des années après, et maintenant qu'il est bien dans la vie, il a oublié qu'il voulait se suicider. Et, dans son salon, dans son fauteuil, un soir, il croise les jambes et il dit, ah, la vie quand même. Il allait tirer quelque chose sur une étagère et un papier tombe. Il se dit, ah, c'est quoi ça ? Il a revu son horoscope qu'on lui avait établi des années avant pour dire, ah, c'est le début de changement positif pour moi. Et, qu'est-ce qu'il voit ? la date qu'il avait donnée à l'astrologue, c'était une fausse date. Donc, ce n'était pas son horoscope. Donc, aucune chance ne lui a souri. Mais, il a cru à un moment donné qu'il avait la chance, que la chance va se présenter. Et, voilà, sa vie a changé. Le mot chance n'est pas chrétien. C'est Jésus et la grâce de Jésus. C'est ça. le mot hasard n'existe pas pour vous. Ne vous soyez pas lié aux expériences que vous aviez faites. Ne dites pas comme j'avais échoué déjà une fois, deux fois, trois fois pour le mariage, alors je ne me marierai pas. Qui a dit ça ? Ne vous liez pas vous-même. Ne vous liez pas vous-même. Sinon, c'est de l'infantilisme. C'est de l'infantilisme. Il faut vous méfier des gens qui vous conseillent mal. Il faut refuser l'inquiétude. L'inquiétude est une tentation. Si vous commencez à être inquiet, c'est le démon qui vous dit inquiet de toi. Il faut être capable de recommencer. De recommencer. Je vous en prie. Les choses difficiles, ne renoncez pas à ça. Il faut accepter le difficile comme le disait ce poète-là. Il faut être capable de recommencer. Il faut viser l'efficacité. Il faut vivre dans la vérité. Ce sont les principes de la personnalité qui livrent ça. Il ne faut pas vous mentir à vous-même. Vous dire la vérité. Et je vais dire ce que le Seigneur a dit à Josué lorsqu'il allait partir conquérir la telle promise. quand il est parti quand il allait partir le Seigneur lui a dit une chose. Alors c'est ça que je vous dis au nom de Jésus maintenant. Sois fort et tiens bon. Josué le livre de Josué chapitre 1 à partir du verset 6 vous pouvez aller jusqu'au verset 9. Sois fort et tiens bon car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement sois fort et tiens bon et tiens très bon pour veiller et agir selon toute la loi. Ne t'en écarte pas. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises. La parole de Dieu. C'est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre et pour la troisième fois en ces quelques versets le Seigneur dit sois fort et tiens bon sois sans crainte ni frayeur. Ce qui vous inquiète c'est les échecs que vous créez ça ne vient pas de Dieu. Vous partirez d'ici en laissant tous vos échecs là ici. Vous partirez avec toutes vos peurs. Vous direz ma vraie personnalité ma vraie nature mon vrai caractère va émerger sois sans crainte ni frayeur car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. Dans toutes vos démarches le Seigneur est avec vous. c'est ça la force. La force n'est pas brutale. C'est l'homme qui est doux qui est fort. C'est celui qui est patient qui est le plus fort ce n'est pas celui qui casse tout. J'ai parlé de la volonté. Forger le caractère et la volonté. La volonté je vous le redis encore. C'est un proverbe chinois qui dit là où il y a une volonté il y a un chemin. Pourquoi toi les portes ne s'ouvrent pas ? Est-ce que tu veux vraiment ? Pourquoi Jésus avant de guérir certaines personnes dit est-ce que tu que veux-tu de moi ? Jésus veut savoir ce que vous voulez. La volonté peut se forger. Lorsque vous rencontrez des difficultés ne contournez pas. Affrontez les difficultés. Vivre c'est choisir. Il faut choisir non pas le facile mais le difficile. et avoir la volonté c'est respecter la volonté d'autrui. N'écrasez pas les autres pour accomplir votre volonté. Alors que faire ? Toutes les situations de votre vie sont bonnes pour vous permettre de déduquer votre caractère et d'affermir votre volonté. Dans les actes les plus simples si vous devez faire une chose ne prenez pas du retard. Agissez sans retard. Soyez sympathique vis-à-vis des gens. Ne vous méfiez pas des gens a priori. Si vous êtes sympathique vous attirez la sympathie. La sympathie c'est on sent la même chose. Sympathise avec les hommes et ils te soutiendront. Sympathique avec les choses ne sois pas dépendant des biens matériels. Sympathise et ne sois pas là à abouder parce que tu n'as pas l'argent qu'il faut. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur c'est la manière dont on utilise l'argent qu'on a qui donne le bonheur ou le malheur. Ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur c'est la manière dont vous l'utilisez car il y a plein de riches qui sont très malheureux. Il y a des enfants de riches qui sont à peine ils ne savent rien de la vie. Alors devenez homme ou femme de caractère c'est-à-dire des gens qui savent se priver des gens qui savent servir les autres des gens qui sont bêtes d'eux-mêmes des gens qui sont silencieux qui savent retenir leurs paroles des gens pondérés des gens humbles en chaque homme il y a un saint qui sommeille les autres disaient il y a un génie qui sommeille en chaque homme ou femme il y a un saint qui sommeille l'éducation doit l'éveiller l'éducation doit l'éveiller un jour un homme meurt et il quand il vivait il posait des questions personne ne lui répondait il y a une question qu'on lui a posée il dit quand je mourrai que je verrai Dieu avant qu'il décide de mon sang je vais lui poser d'abord la question avoir ma réponse d'abord il peut faire ce qu'il veut appeler un homme curieux et quand il est mort effectivement il est devant Dieu dit papa bon Dieu attends j'ai une question à poser et Dieu dit mais pose ta question au mon homme il lui dit quel est le plus grand général chef d'armée de tous les temps le général le plus puissant le plus efficace de tous les temps Dieu dit l'homme s'attendait à ce qu'il dise Napoléon Alexandre César 0 0 Dieu dit je vais te le montrer il dit ah bon où il est Dieu dit il est encore sur la terre il est sur la terre je viens de la terre papa bon Dieu s'il est là-bas je l'aurais connu j'aurais entendu parler de lui Dieu dit je vais te le montrer et Dieu lui fait voir dans une petite rue un homme qui était en train de fabriquer des sandales des sabetiers un pauvre cordonnier mais le bonhomme dit mais Seigneur j'étais demandé le plus grand général d'armée Dieu lui dit mais c'est cet homme là mais mais pourquoi il est devenu un petit sabetier là il dit parce que la vie n'a pas accouché de lui il dit si quelqu'un lui avait confié dix hommes pour faire un petit commando il aurait réussi il aurait eu encore plus d'hommes il serait devenu le plus grand général vous avez des potentialités en vous il faut que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui pour que vous accouchiez de la personnalité qui est en vous et laissez-moi vous parler d'un bonhomme qui s'appelle Yabek Y-A-B E-C Yabek c'est un bonhomme incroyable il est parlé de lui dans la Bible dans le livre des chroniques dans le livre des chroniques il y a l'histoire de Yabek je ne sais pas si je l'ai ici mais je vous en parle je pourrais vous montrer le livre il se peut calmer là donc ce bonhomme là dans le livre des chroniques on cite des noms de personnes 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 et puis quand on arrive à Yabek on s'arrête et Dieu dit Yabek a fait une prière à Dieu il a dit si tu es vraiment et tu m'as vraiment béni fais que mon territoire s'étende fais que j'accomplisse ça fais que ceci que mon ennemi s'éloigne qu'il n'ait plus de prise sur moi conclusion Dieu lui accordera tout ce qu'il a demandé mais comment pourquoi Dieu lui a-t-il accordé tout ce qu'il a demandé c'est ça qu'il est important de découvrir dans un petit livre que j'ai écrit j'ai montré 16 étapes de la vie où vous devez prendre des décisions parce que cet homme a demandé à Dieu tout ce que Dieu désirait lui accorder ce que vous demandez là est-ce que c'est ça que Dieu veut vous accorder et quand il l'a demandé Dieu dit enfin quelqu'un qui me demande ce que j'ai envie de lui accorder et Dieu l'a béni et sa vie va changer comme votre vie va changer également un papier m'évenu ici voudriez vous demander une synthèse en fond pour certains à la fin on me demande donc de résumer un peu ce que j'ai dit une synthèse faut-il que j'attende la fin ou bien que je le fasse tout en marchant à la fin bien maintenant je vous ai montré la nécessité de former le caractère et la volonté caractère et volonté maintenant vous voyez il faut que vous soyez discipliné la vie est disciplinée les astres sont disciplinés le soleil et la lune sont disciplinés quel conseil je peux donner aux jeunes pour réussir dans la vie et dans les études je vais montrer les grandes étapes et ce que nous pouvons vous donner comme conseil d'abord tu as un corps à bâtir tu as un corps à bâtir un coeur à éduquer ton coeur ne doit pas faire n'importe quoi tu dois préparer ton coeur à l'amour tu as une âme à nourrir de vie spirituelle tu as une âme à nourrir tu as un esprit à développer tu as une liberté à maîtriser tu as une liberté à maîtriser la liberté ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut quand on veut tu as une liberté à maîtriser la liberté ce n'est pas de faire tout ce qu'on veut quand on veut la liberté c'est de faire ce que Dieu veut car c'est le meilleur pour moi la liberté c'est de faire ce que Dieu veut les jeunes croient que tout leur est permis Saint Paul vous dit non la liberté c'est de faire la volonté de Dieu dans la première émise de Paul aux Corinthiens 1 Corinthiens 6 12 à 15 certains pensent que tout leur est permis tout m'est permis mais Saint Paul dit tout ne m'est pas profitable ce que tu veux faire il faut te demander si c'est profitable ou non pour toi il continue 1 Corinthiens 6 12 à 15 tout m'est permis mais je ne me laisserai moi dominer par rien que rien ne vous domine vous n'êtes plus libre le corps n'est pas fait pour la fornication il est pour le Seigneur le corps n'est pas pour la fornication il est pour le Seigneur vous voyez ce matin j'esquissais un peu les étapes de notre croissance d'homme la jeunesse c'est une première étape de la vie mais tâchez de garder toujours un coeur jeune je vous parlais des trois premiers âges de la vie aujourd'hui la petite enfance 1 à 5 ans l'enfance 5 à 12 ans l'adolescence 12 à 18 l'adolescence c'est la période décisive quoi que les autres étapes soient fondamentales l'adolescence c'est la période où les forces de vie s'éveillent en vous ce qu'on appelle les pulsions du corps et du coeur les forces du corps et du coeur mon corps désire ça mon corps désire rencontrer un autre corps mon coeur désire être la vie donc les forces qui me poussent vers un autre les forces du corps et du coeur l'adolescence est le moment de l'éveil de la sexualité et la sexualité c'est une aventure extraordinaire c'est une aventure extraordinaire il ne faut pas vous tromper dessus c'est quelque chose de merveilleux quelque chose de merveilleux parce que Dieu l'a voulu comme cela et quand Dieu vous a donné un trésor il faut savoir le garder pour l'employer au bon moment quand un fruit n'est pas dur et qu'on le consomme on a le goût âcre dans la bouche c'est un peu les amours des jeunes et ils se disent pourquoi garder la sexualité parce que la sexualité c'est quoi c'est garder son corps et le forger pour qu'il soit capable de bien fonctionner quand il sera le bon moment au moment du mariage oui le corps peut déployer toute sa mesure or quand il s'agit de discipline du corps c'est ça qu'on appelle sexualité les gens disent oh là là même des médecins vont vous dire mon pieu tu as des boutons mais il te faut trouver une copine erreur bêtise la jenipie elle ne sait plus ce qui lui arrive elle est indolente mais trouve-toi un copain non non quels sont les bienfaits de la chasteté jusqu'au mariage la liberté la sérénité si j'ai décidé d'être chaste toutes les inquiétudes des copains qui me trompent là ça ne marche plus les déceptions amoureuses mais ça ne marche plus les ratés les ratages mais ça ne marche plus les copains douteux mais ils n'auront plus l'occasion de me faire du mal et bien la chasteté quand vous croyez être aimé d'un jeune homme et que lui il dit si tu m'aimes il faut coucher tu vas dire c'est toi ça c'est ça c'est ce que tu as dans la tête moi qui commençais à t'aimer mais va ton chemin c'est ce qu'il faut dire tant qu'on n'a pas tout donné on n'a pas tout perdu on a moins de remords on ne s'est pas prêt à voir ne donnez pas tout avant de savoir ce qu'il veut et qui il est donc ces gens disent que la chasteté est la seule la chasteté rend malade mais c'est faux il dit ça pour vous faire céder c'est la protection sur 100% contre les MST maladies sexuellement transgressives et le SIDA les grossesses surprise mais si vous avez la chasteté vous n'avez pas ces problèmes là les tragiques conséquences avortement ou pas avortement mais les avantages de la chasteté là c'est formidable et alors tu es vraiment libéré lorsque vous dites non quand c'est non ça prouve que vous êtes vus la jeune fille qui ne sait pas dire non le jeune homme en profite et appelle d'autres copains pour en profiter oh c'est triste et votre personnalité est piégée tandis que la jeune fille ou le garçon qui sait dire non ils s'éduquent à la maîtrise de soi et au respect de l'autre ils épanouissent leur capacité et quand on est fidèle à Dieu c'est une bonne spiritualité alors lorsque vous avez rencontré un jeune homme qui a le même idéal ce serait formidable et bien mais c'est une grâce aussi la chasteté c'est la chasteté qui est la véritable preuve de l'amour si tu m'aimes tu attendras ah le gars dit mais écoute mais on peut commencer à goûter un peu non ils ne vont pas goûter tellement la sauce à la cuisine qu'il n'en reste plus pour l'amener sur la table à manger non la chasteté c'est ça c'est une preuve d'amour c'est un gage de fidélité future c'est ça qui vous donne la liberté de choisir votre conjoint si tu as couché avec le premier venu il te dit mais maintenant je suis attaché à toi ou je ne peux plus te quitter alors que ce n'est pas lui le bon numéro tu es prisonnier et puis mon Dieu est-ce que vous savez la joie d'attendre de bonnes choses tu la vois elle est belle elle est super tout le monde dit elle est formidable et tu te dis elle est à moi mais ce n'est pas maintenant que je vais consommer oh non oh là là ça va vous donner le courage la jeune fille qui sera ma femme que je n'ai pas encore connue je rêvais tellement d'elle que je lui dis mais je ne vais pas lui apporter les déchets je lui apporterai le meilleur de moi-même et si je donne le meilleur de moi-même à des femmes de rencontre celle qui sera ma femme je l'aurai lésée voilà alors et puis je vais vous dire que la chasse d'été c'est le plus beau cadeau de l'os qu'une femme peut offrir qu'un garçon peut offrir à son conjoint ou à sa conjointe cadeau de l'os aucune femme ne dira mais je connais cet homme-là alors la fiancée est vraiment heureuse elle peut être fière non la chasse d'été ne rend pas malade c'est la non-chasse d'été qui rend malade beaucoup de beaucoup de c'est la voie ouverte aux accidents et quand on vous dit chasse d'été ça veut dire abstinence il ne faut pas que l'abstinence entraîne au refoulement ou à la frustration beaucoup de gens malheureusement ratent les bons comportements comme ils ne veulent pas ou ils ne peuvent pas avoir le rapport maintenant ils se livrent à la masturbation c'est l'excitation des parties génitales pour se procurer le plaisir il y a des risques le plaisir sexuel est banalisé à volonté vous voyez ou bien il y a un risque aussi de dramatiser la masturbation je ne peux plus m'arrêter j'ai eu des confidences comme cela je ne peux plus m'arrêter ou bien encore mais le risque est mental il y en a qui deviennent vraiment prisonniers de cela mais il y a des chemins pour sortir de la masturbation il ne faut pas dramatiser il ne faut pas penser que c'est une car quelque chose qui est collé à vous mais il faut éviter les tentations de retomber dedans même si on rechute il ne faut pas rester couché et il faut faire des activités c'est les jeunes gens qui ne font pas beaucoup de sport qui se livrent à la masturbation le sport solitaire ensemble attention l'homosexualité n'est pas forcément un vice il y a des blessures de l'enfance qui entraînent les jeunes à cette déviation là liée à l'éducation alors par conséquent la formation de votre caractère de votre volonté dépend de l'éducation que vous avez reçu les apôtres Jésus les a guéris de leur maladie intérieure dans la famille ce qui vous marque ça commence depuis l'enfance les blessures intérieures est-ce que les parents vous aiment est-ce qu'ils vous ont désiré est-ce qu'ils sont prêts à s'acquérir pour vous les blessures intérieures ont besoin de la guérison intérieure pour être libre équilibré le manque d'amour quand vous avez l'impression que les parents ne vous aiment pas quand vous êtes dans la solitude pendant longtemps ne vous repriez pas sur vous le rôle des parents peut être positif ou négatif lorsque le rôle des parents est négatif bon il vous éveille il vous équilibre lorsque le rôle est négatif c'est-à-dire qu'il vous rejette vous avez des blessures il vous propose l'occultisme il vous propose les gris-gris il vous propose les bics préparés il vous propose des choses ténébreuses ne marchez pas ou bien des parents peuvent vous recommander que le conseillat de jeune fille mais il faut avorter il faut que tu achètes tes études voilà les parents et bien donc l'éducation compte beaucoup si vous en voulez à vos parents vous ne serez pas vous-même parce que vous attribuez toujours vos malheurs à vos parents il faut apprendre à pardonner aux parents même si vos parents vous ont oublié la parole du Seigneur est claire là même si ton père et ta mère t'abandonnent moi je ne t'oublierai pas comment réussir ses études et ses examens quand on a forgé son caractère la réussite des études ou de la formation doit tenir compte de plusieurs facteurs facteurs biologiques il faut développer son intelligence sa mémoire son attention il y a des moyens pour développer sa mémoire plus vous confiez des choses à la mémoire plus la mémoire se développe donc développer sa mémoire son intelligence il faut travailler avec méthode et régularité méthode c'est à dire apprendre la meilleure manière de régler un problème méthodiquement travailler avec méthode et régularité notamment les matières pour lesquelles vous avez des difficultés ce sont ces matières auxquelles vous allez consacrer le plus de temps si tu n'es pas très fort en maths consacre beaucoup de temps au maths et acquière une bonne méthode alors il faut respecter les règles du travail intellectuel les règles du travail intellectuel n'allez pas commencer à travailler après un bon repas après le repas détendez-vous parce que quand vous finissez de manger la digestion commence 20 minutes après la paix du repas pour digérer ce que vous avez mangé le foie appelle le sang de tous les côtés et le sang vient vers le foie et le viscère il quitte le cerveau pour venir vers le ventre si vous voulez faire un travail intellectuel en ce moment là vous vous endormez il faut donc être discipliné c'est à dire régulier il faut respecter les rythmes de la vie je n'indique que des principes je peux développer il faut respecter les rythmes respecter les rythmes biologiques les rythmes biologiques c'est à dire que dans votre journée il y a des heures favorables pour bien assimiler c'est les heures du matin les heures matinales on assimile bien pour entraîner bien sa mémoire on revise juste avant de se coucher le soir avant de se coucher on revise rapidement et on retient vieux il y a des heures favorables il faut les connaître il faut les connaître rien qu'en indiquant ça vous changez le comportement et la réussite d'un élève ou d'un apprenti je vais dire maintenant il faut se nourrir correctement se nourrir correctement éviter les sucreries l'abus des sucreries le chocolat le lait l'abus de la viande vous savez déjà après ce qu'on a dit ce matin qu'il faut donner une certaine importance aux fruits aux céréales aux légumes rythme biologique il faut dormir suffisamment les étudiants qui ne veulent pas dormir suffisamment ils échouent à leur grande surprise alors qu'ils s'attendaient à être reçus dormir suffisamment reportez-vous au psaume 127 verset 2 psaume 127 verset 2 c'est vanité de se lever tôt et de se donner tant d'efforts le seigneur comble son bien-aimé quand il dort les gens qui aiment dormir là prenez ce psaume là comme référence mais il faut dormir au bon moment il faut dormir au bon moment si vous ne dormez pas suffisamment vous ne retenez pas ce que vous apprenez ne vous réveillez pas à 4h 5h du matin vous dites vous voulez apprendre alors que vous n'avez pas suffisamment dormi selon votre âge vous devez dormir de façon correcte j'ai fait l'expérience quand j'étais au collège un copain dit on va me réveiller à 5h du matin on va bien bûcher c'est prêt j'ai appris une leçon pendant l'étude du soir je n'ai pas fini d'apprendre il me réveille à 5h il me dit on apprend le reste on donne cette épreuve à la composition tout ce que j'ai appris le soir je m'en suis souvenu tout ce que j'ai appris le matin ça n'a pas marché j'ai dit toi ne me touche plus ne me réveille plus jamais laisse-moi tranquille et c'est là que j'ai compris cette leçon là et vous devrez comprendre une chose les heures de sommeil avant minuit comptent double si tu te couches à 10h une heure de sommeil avant minuit c'est très important les heures avant minuit sont des heures intéressantes les heures matinales aussi si c'est vraiment le matin attention donc il faut chercher dormir suffisamment il y a des facteurs disciplinaires appeler à savoir faire des fiches de travail par exemple je parlais des rythmes si j'ai une leçon à apprendre je suis un cours j'arrive chez moi je relis le cours rapidement ne dis pas que tu vas bûcher tout de suite il faut revenir plusieurs fois sur la même leçon tu retiens plus facilement que d'attendre un moment tu dis je vais tout bloquer là c'est faux voilà je pense qu'il est bon de se souvenir de cela apprenez vous-même quand vous avez étudié vos leçons à faire vous-même vos résumés si tu n'es pas capable de résumer c'est que tu n'as pas appris la leçon bon il y a des principes aujourd'hui les gens vous proposent à tour de bras des méthodes pour réussir c'est bien mais expérimentez-les d'abord expérimentez-les il faut éviter les solutions faciles les solutions magiques l'occultisme le spiritisme l'ésotérisme où vous voulez les secours des esprits qui vont vous aider le sacrifice aux idoles méfiez-vous les prières de l'abbé Julio méfiez-vous voilà j'ai voulu partager avec vous mais la guérison pour obtenir l'équilibre passe souvent par la prière de guérison intérieure s'il y a des gens ici qui ont reconnu qu'il y a des facteurs qu'ils ne maîtrisent pas ils peuvent refaire la prière de guérison intérieure pour que Jésus touche en eux les blessures du passé pour qu'ils ne soient pas déséquilibrés si votre père a été autoritaire s'il a été violent s'il brutalisait votre mère si vous n'avez pas connu l'amour autour de vous cela va vous marquer dans votre personnalité il faut pardonner vos parents c'est une grâce qui vous délivre vous-même au Seigneur je vous dis de préserver les jeunes des expériences dangereuses l'alcoolisme le sexisme le spiritisme l'érotisme priez que le sang de Jésus vous libère priez les suissants celui qui donne l'intelligence et la connaissance lorsqu'il était petit le pape Jean-Paul II il était lycéen il allait à l'école et il n'arrivait pas à assimiler les mathématiques son papa lui dit mon petit pourquoi tu as toujours de mauvaises notes en mathématiques mais Carole Carole dit j'apprends quand même c'est les mathématiques qui ne m'aiment pas alors ça ne rentre pas le père dit mets-toi là il lui met dans les mains la séquence du Saint-Esprit récite ça tous les matins avant d'aller au lycée tu récites la séquence du Saint-Esprit et le petit il a commencé par devenir bon très bon en mathématiques c'est le soutien qui donne l'intelligence apprenez à prier avant pendant vos études vos examens j'aurais beaucoup à vous dire là mais priez avant de travailler priez pendant votre travail vos épreuves vos compositions adorez remerciez le Seigneur après remerciez le Seigneur je finis par le témoignage d'une de mes filles qui appréhendait une épreuve à l'oral et qui avait du mal parce que on a toujours de l'émotion même si on a beaucoup appris elle faisait à EES une licence d'administration économique et sociale il y avait beaucoup à attendre les histoires de droit et tout ça de gros livres elle a appris ce qu'elle pouvait et puis voilà le moment de l'examen au moment de cet examen on s'alignait pour aller passer l'oral chacun son tour et elle priait l'esprit l'esprit viens à mon aide l'esprit inspire moi éclaire moi bon d'accord l'esprit s'est entendu et elle avançait mais le professeur qui était là c'était un professeur terrible on l'appelait le professeur la terreur et le résultat c'est que tous les élèves tous les étudiants avaient peur au fur et à mesure que ma fille s'approchait elle avait quand même peur et bien elle dit est-ce que c'est je compte sur toi il n'est jamais trop tard je ne tue pas bébé il restait deux personnes avant qu'elle ne passe quand une personne est passée et qu'il restait un avant elle elle dit est-ce que c'est elle avait peur du professeur et elle dit est-ce que c'est j'ai confiance en toi mais l'esprit s'est dit ok juste en ce moment une dame arrive professeur qui s'installe à gauche et qui dit les élèves étudiants qui veulent passer avec moi vous venez là ma fille dit quoi ? elle fait un glanson comme ça elle va se placer là-bas en première position l'autre qui doit passer est restée là le professeur son coeur ma fille dit mon coeur battait battait le professeur dit mais mademoiselle vous avez qu'est-ce que vous avez appris elle était tellement émue qu'elle a dit tout j'ai tout appris tu as tout appris alors cite moi le chapitre que tu as pris elle cite elle cite le professeur dit bon traite moi celui-là elle a commencé commencé voyez elle était portée maintenant par l'espoir l'esprit s'est née jamais en retard l'esprit s'est née jamais en retard pour tous vos projets confie à Dieu le professeur l'a laissé développer pendant 5-6 minutes il dit oui vraiment vous connaissez vous pouvez partir 16 sur 20 c'est comme ça qu'elle a réussi voilà j'ai voulu finir par ça pour vous dire que l'esprit s'est n'a jamais dit son mot sur vos réussites votre réussite n'est pas de vous de Dieu mais en dernier ressort de la confiance que vous placez dans le Seigneur je vous redis ce que j'ai trouvé tout à l'heure quand on chantait l'esprit sain ne vous découragez jamais ne dites jamais c'est trop tard ne dites jamais je ne pourrai pas Jésus qui a éduqué les apôtres comme vous vous êtes d'accord vous devez dire ces apôtres il veut vous éduquer il veut vous guérir il veut vous libérer il veut faire de vous des apôtres selon son cœur que son nom soit béni à jamais Amen J'avais promis de vous citer quelques textes c'est qu'il doit c'est qu'il doit